Je vous salue tous ce matin au nom de Jésus, que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni et que le Dieu de notre Père soit avec nous encore. Nous allons prendre notre test, nous aurons deux premiers tests et puis les autres vont suivre après. Luc chapitre 24 Luc chapitre 24 Il y a encore beaucoup de personnes qui viennent à la prière sans Bible. Amen. Vous venez à la prière sans Bible. Tu peux partir au marché sans Bible, tu peux partir au champ sans Bible, tu peux partir à l'école sans Bible, mais tu ne peux pas venir à l'église sans Bible. Tu ne peux pas non plus aller au champ sans machette. Comment tu vas défricher? Comment tu vas nettoyer? Amen. Vous savez que notre Dieu est égal à la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Mais si dans tout votre commencement il n'y a pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas avoir de victoire. Pour que Jésus puisse dire au diable, il est écrit. Parce que le diable lui dit, il est écrit. Jésus aussi lui dit, il est écrit. Mais imaginez-vous que Jésus ne sait pas qu'il est écrit. Il sera vaincu. Vous perdez vos droits parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites à vos sujets mais que vous ne connaissez pas. Quand on dit Nouveau Testament, d'abord un testament, vous savez au moins ce que c'est un testament. Amen. Alors que peut-être si c'était le testament de la maison ou bien le testament de la chair, tu allais ouvrir pour voir quoi c'est quel part d'héritage on doit te donner. Est-ce que le Père avant de mourir ne t'a pas l'aider sa maison? Ou bien est-ce qu'il ne t'a pas donné ses habits? Alors que le vrai testament, c'est ce qui est là. Parce que l'autre côté là, on peut faire parler là-dessus. Mais ce qui est devant, bien sûr, on ne peut pas faire parler dessus. Est-ce que tu as une fois vu quelqu'un qui a fait parler parce qu'ils ont volé sa Bible? Mais il n'a qu'à prendre ton téléphone. Tu vas le commissariat poser plainte. Amen. Donc, ta victoire là, ça commence d'abord par avoir une Bible. Et deuxièmement, il faut que la Bible que tu as là, tu puisses l'ouvrir et la méditer. Troisièmement, il faut mettre cela en pratique. Il dit heureux. Et je pense qu'on a lu ça ici un samedi. Heureux. Ceux qui lisent les paroles de cette prophétie. Maintenant, si tu mets en pratique, tu deviens deux fois heureux. Aujourd'hui, il y a la Bible dans le portable. Le portable à la place des photos là, tu peux mettre la Bible. Amen. Si tu ne sais pas comment te changer, on peut t'aider. Il faut que tout le temps, tu aies au moins la Bible devant tes yeux. Même si ce n'est pas matin que c'est le soir, il faut que tu aies la Bible devant toi. C'est mieux que la télé, c'est mieux que la radio. Amen. Parce que quand on va mourir là, c'est ça encore qui va nous rattraper devant. Donc faisons un peu de forme. Si tu veux dominer ton sorcier là, si tu veux dominer ton sorcier, ça commence. Je n'ai pas dit que ça a fini, je dis que ça commence d'abord par avoir une Bible. Amen. Si tu n'as pas ça là, tu vas lutter beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Amen. Notre premier test, Matthieu et Luc du Moïn, chapitre 24, lisons à partir du verset 5. Saisie de frayeur, elle baissait le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. Amen. Prénom, maintenant, Matthieu, 9. Matthieu, 9, 6, 20. Mac, pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Non, c'est bon, Matthieu, c'est bon. Matthieu, 9, 6, 20. Matthieu, 9, 6, 20. Et voici, une femme à tête d'une paix de sang, depuis douze ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retenant et dit, en la voyant, t'encourage ma fille, ta foi t'a guéri aujourd'hui. Ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie. Amen. Alors qu'au départ, c'est une femme qui avait dépensé beaucoup d'argent, n'est-ce pas ? Chez qui ? Chez la médecin. D'accord. Donc, voici nos deux premiers tests. Nous avons un du côté de Luc, parlant de la résurrection de Jésus. Vous savez que Jésus, dans ses derniers jours, avant de mourir, il a dit à ses disciples, Il a dit à ses disciples, y compris même à ses femmes, qui partaient ce jour-là, au tombeau, que trois jours après sa mort, qu'est-ce qui allait se passer ? Il allait ressusciter. Amen. Et trois jours après, ses femmes se sont levées d'un bon maté. Elles partaient au tombeau, avec des aromates, afin de mettre des parfums sur Jésus. Et pourtant, en chemin, elles ne se rappelaient même pas des paroles du maître, quand il était encore auprès d'eux. Elles ne se rappelaient même pas tout ce que Jésus avait enseigné, tout ce que Jésus avait dit. Je pense qu'elles étaient au moins trois. Mais parmi les trois, aucune n'a pu dire, mais aujourd'hui, est le troisième jour après l'enseignement. Donc, logiquement, où on va là ? Je ne pense pas qu'on va trouver Jésus là-bas. Parce qu'il nous avait dit que quand on allait l'entirer, trois jours après, il allait ressusciter. Donc, au lieu de partir là-bas, allons plutôt chercher ailleurs ce Jésus-là. Mais en chemin, elles, toutes les inquiétudes, c'est qu'il y a une grosse pierre qui est devant le tombeau de Jésus, qui va enlever la pierre pour qu'elle puisse entrer. Mais elles vont avoir une surprise. Arriver sur le lieu, la pierre déjà en l'effectif. Et elles rentrent dans le tombeau. C'est un tombeau qui est totalement, qui est quasiment vide. Jésus n'y était pas. Jésus a disparu. Amen. Donc, j'abonne tous sa campagne à sa voisine. Mais il est où ? C'est là que Jésus maintenant va apparaître. Femmes. Dès qu'elles ont vu, elles se sont effrayées. Non, n'ayez pas peur. Mais j'ai une question à vous poser. Et c'est la question que j'utilise ce matin pour vous parler aujourd'hui. Pourquoi cherchez-vous ? Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts qui ? Celui qui est vivant. Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Un des plus gros problèmes des hommes, c'est que souvent, nous cherchons la solution là où la solution ne se trouve pas. Amen. Souvent, tu cherches le bonheur là où le bonheur ne se trouve pas. Si vous avez entendu que cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans a dépensé beaucoup d'argent sur les médecins, c'est simplement parce que sa solution n'était pas sur les médecins. Tu peux être malade et puis ta solution peut ne pas se trouver dans l'ennemi du médecin. Tu peux avoir problème d'argent et puis ta solution peut ne pas se trouver dans les crédits. Est-ce qu'on se comprend un peu ? Et quand tu es dans cette situation où tu cherches là où il ne faut pas... Amen. Si tu es dans cette situation et que tu cherches là où il ne faut pas, tu es en danger. Tu es en danger. Amen. Je veux aussi te dire encore une chose. Ce n'est pas tous les jours même que le jeûne peut résoudre ta situation. Parce que j'ai vu des gens très souvent quand il y a un problème, on dit jeûne, fais 21 jours. Fais 7 jours. Regardons un peu dans Marc, chapitre 2, verset 19. Vous allez voir ce que Jésus lui-même dit. Marc, chapitre 2, verset 19. Moi, j'y suis déjà. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront en ces jours-là. Donc ça veut dire que même pour le jeûne, il y a des jours. Amen. Tu peux avoir un problème d'enfant. Ta solution peut ne pas être sur le barabou. Crois à Dieu. Donc le jeûne lui-même là, il y a des jours. Et il y a aussi des jours où il ne faut pas. Peut-être que tu as un problème. Comment t'as parlé de jeûne autistématiquement ? Et pourtant toi qui jeûne, tu ne parles pas à ton frère. Tu ne parles pas à ta soeur. Voici encore un autre problème. Amen. Voici encore un autre problème. Les hommes cherchent la solution là où elles ne se trouvent pas. Ce qui va se passer, quand tu vas chercher la solution là où la solution ne se trouve pas, tu vas perdre de l'argent comme cette femme-là. qui a perdu tout son argent. Il y a d'autres qui finissent dans la déception. Il y a d'autres qui finissent dans la folie. Tu perds aussi ton temps. Alléluia. Et si tu ne fais pas attention, tu peux perdre aussi la vie. Mais celui qui n'a pas sa place à l'hôpital, qui est à l'hôpital, mais il va mourir. Si on ne l'enlève pas, il va mourir. Gloire à Dieu. Parce que sa place n'est pas là-bas. Ta place n'est pas dans les crédits. Ta place n'est pas chez le marabout. Amen. Ta place n'est pas là-bas. Donc Dieu ne veut pas que tu perdes ta vie. Dieu ne veut pas que tu perdes du temps. Dieu ne veut pas que tu sois dessus. Dieu ne veut pas que tu perdes de l'argent. Parce que la solution n'est nulle part que devant toi ce matin. J'ai dit la solution à où ? Elle est devant toi ce matin. J'ai dit la solution à où ? Devant toi. La solution elle-même à côté de toi. Maintenant, si tu veux, j'ai dit si tu veux, la solution peut être en toi. Est-ce qu'on se comprend un peu ? La solution que tu cherches partout là, tu ne vas pas trouver. Parce que ce n'est pas tous les malades qui guérissent à l'hôpital. Tous les pauvres que vous voyez là, ce n'est pas l'argent qui va les délivrer. Sinon, faites l'expérience. Prenez cinq pauvres. Ou si vous voulez cinq mendiants. Donnez-leur à chacun, chacun. Un million, un million, un million. Vous allez voir que ceux qui vont partir là, qui quitter cette place là, ceux qui sont là, c'est un seulement qui va quitter. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de mentalité. Il va se dire quoi ? Ah, mais j'étais ici, j'ai eu un million. Non, je vais rester, peut-être qu'il y aura deux millions. Est-ce que vous comprenez ? C'est un problème de mentalité. Alors que un va dire, mais ici, j'étais là. J'étais dans une condition misérable, j'ai eu un million. Et si j'essaie d'améliorer ma condition, peut-être que je peux avoir cinq millions. Vous voyez ? Ta solution est devant toi. Ta solution est à côté de toi. Et si tu veux, la solution peut être en toi. Moi, mon souhait, c'est que la solution soit en vous. Parce que si la solution est devant toi, ça veut dire alors que quand tu changeras de direction, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas perdre de vue la solution. Si la solution est aussi à côté de toi, quand tu vas quitter ce lieu, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas perdre la solution. Mais si la solution est en toi, tu vas avec. Et quand tu te laves, elle est en toi. Et quand tu dors, elle est en toi. Quand tu te réveilles, elle est en toi. Quand tu es au village, elle est en toi. Gloire à Dieu. Lorsque Jésus marchait avec Pierre, avec Jean, avec ses disciples, il ne voulait pas seulement que la solution soit avec eux. c'est pourquoi il a dit qu'il est avantageux que quoi ? Je m'en aille. Le Saint-Esprit, quand il vient, il ne vient pas pour être avec toi. Il vient pour être en toi. Il dit, le paradis là, efforcez-vous d'entrer. Mais une fois que tu rentres là, tu ne peux plus sortir. C'est la bonne nouvelle que je te donne sur la tête. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit là, une fois qu'il rentre en toi, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne peut plus jamais ressortir. Il peut peut-être être attristé. Je suis d'accord. Mais jamais, jamais, en aucun cas. Lisons un peu, somme 89. Ce matin, Jésus veut que la solution entre en nous. C'est possible ce matin. C'est possible ce matin. Lisons le somme 89. Si la solution est en toi, elle ne te quittera jamais, quelles que soient les circonstances. C'est le somme 81. 89, verset 31. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, si vous avez trouvé? Si, si mes, si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements. Non, vous voyez, tout ce qu'il sentait des cités là, ce sont des choses, logiquement, qui doivent attrister le Saint-Esprit. Vous voyez? Ce sont des choses qui attristent même le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que je vous disais tantôt? J'ai dit, le Saint-Esprit, quand il rentre en toi, il ne sort jamais. Vous voyez? Il dit, si vous violez sa loi, c'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui envoie les lois, tu violes sa loi, tu tringues ses commandements, on vous suit, verset 33, je punirai de la vège. Amen. Le transgression. Est-ce que ça veut dire que quand le Saint-Esprit en toi, que tu fais des mauvaises choses, il doit te regarder parce qu'il te cajonne, il t'aime, qu'est-ce qu'il fait? Il va te punir. Mais la punition, vous allez voir, avec moi aussi, il va sortir de ton corps pour le tourner au ciel. Dieu a sa façon de punir. C'est pourquoi la vie dit que Dieu châtie celui qui l'aime mort. Poursuivons. Je punirai de la vège leur transgression et pas des coups. Il va être un coup de poing maintenant. Leurs iniquités. Mais? Mais quoi? Est-ce que vous voyez la bonté de Dieu ce matin? Il ne retira jamais sa bonté sur ta vie. Il ne retira jamais sa bonté en toi. C'est pourquoi il est nécessaire ce matin que tu puisses avoir cette solution-là en toi. Pas à côté de toi. Plus devant toi. Mais en toi maintenant. Frère, Jésus n'est plus au ciel. Amen. Acte chapitre 1, verset 11. J'espère que vous notez tous ces passages. Acte chapitre 1, verset 11. Acte chapitre 1, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, Homme, Galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Quand l'on a promis à sa bonté, c'est où il regarde? C'est pas au ciel qu'il regarde. Mais ce matin, Dieu dit, tu regardes au ciel. Pourquoi? Il n'est pas au ciel. Jésus n'est plus au ciel. Jésus n'est plus au ciel. Il lève tes bras. Il ne va rien recevoir. Avant, Acte chapitre 2, il était au ciel. Mais maintenant, il n'est plus au ciel. Après, Acte chapitre 2, il n'est plus au ciel. On va voir où il est. Mais pour ce qu'on a l'air, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, il fera quoi? Il viendra de la même manière. Et moi, je vous dis qu'il est déjà là. Amen. Il est déjà... J'ai dit qu'il est devant. J'ai dit aussi qu'il est à côté de eux. Mais qu'est-ce qu'il veut ce matin? Il veut être toi maintenant. Sinon, il est déjà devant toi. Si Jésus pouvait s'arrêter et aider celui qui m'a vu a vu le Père, alors je te dis ce matin en esprit en vérité que si tu as vu papa Florian, je n'ai pas dit si tu t'as à côté de lui. Je n'ai pas dit que si tu marches à côté. Je n'ai pas dit que si tu l'as vu, c'est que tu as vu qui? Est-ce que Jésus est encore au ciel? Il est devant toi. Tu cherches que Jésus-même. Ou bien tu veux voir Jésus, les yeux bleus et les cheveux longs qui massagent Jérusalem, tu ne le verras pas. Tout ce que tu vas voir dans ton sommeil, c'est un homme. Grand détail. On va te décrire. Tu ne vas pas qu'il ressent ma papa Florian. Amen. Tu cherches quelle solution? Vois-le. Maintenant, ouvre les portes de ton cœur. Parce que ce Jésus-là, il ne veut plus marcher avec toi. Mais il veut être en toi. C'est pourquoi la porte-porte pouvait dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Jésus vit où? Pas à côté. Pas derrière. Pas devant. En lui. Et puis dans lui, il ne sortira plus. Bon, il dit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Jésus qui vit. Toi, tu peux tuer ce monsieur-là encore. Tu vas le tuer où? Tu vas passer où pour le tuer. Dis-moi. Parce qu'avant de le tuer, il faut tuer Jésus. Jésus l'a dit à la mort qu'on n'est plus encore la mort. C'est lui, c'est lui, il m'a dit à la mort, tu es place, toi, puis la mort, c'est des places. Tu vas le tuer. Non, non. Tu fournis trop d'efforts. Jésus veut alléger ta passion. Mais pour celui-là, il a besoin de ton cœur. Il a besoin d'entrer maintenant. Longtemps, il est resté à ta porte. Longtemps, il a marché avec toi. C'est pourquoi tu as vu tout ce témoignage. Toi, tu as vu la gloire de Dieu. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Et cette petite chose qui te manque, c'est de le laisser maintenant rentrer. De sorte à ce que tu puisses parler comme l'apôtre Paul. Vous voyez, les fils de Dieu, ce n'est pas ceux qui ne te rendent pas la loi de Dieu. Non, non, non. Les fils de Dieu mais transversent la loi de Dieu. Les fils de Dieu violent aussi la loi de Dieu. Mais Dieu ne les donne pas au diable. Il dit, je punirai de ma verge. Donc Dieu lui-même, il a une verge qu'il prend pour punir ses enfants. Qu'est-ce qu'il te donne au diable ? Mais le diable va t'avaler. Lui, tu l'as combattu depuis longtemps et puis aujourd'hui, Dieu lui donne l'occasion. C'est pourquoi quand il a laissé la permission au diable d'attaquer Job là, il dit, mon frère, fais tout, mets sa vie là. ne pas toucher. Même les enfants de Dieu, quand le diable vient, il y a une limite. Amen. La solution ce matin veut être en toi. Donc Jésus n'est plus au ciel. Maintenant, s'il n'est plus au ciel, il est où ? 1 Corinthiens 3, verset 16. Va nous dire où Jésus se trouve. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, verset 16. Lisons. Où il est ? Où il est ? Ne savez-vous pas que vous êtes le temps d'eux et que l'Esprit de Dieu, il habite où ? Au ciel, au paradigme. Il est où ? Tu cherches quoi au ciel d'abord ? Vous cherchez quoi au ciel ? Il n'y a rien là-bas. Il est en toi maintenant. Jésus qui est monté là, il est en toi aujourd'hui. Amen. Donc pour le moment, il est chez l'homme de Dieu. Mais si ce qui t'intéresse, c'est ce qui est dans la peau de l'homme de Dieu ou ce qui est dans la main de l'homme de Dieu, Jésus ne peut pas venir en toi. Mais si ce qui t'intéresse est ce qui est dans le cœur de l'homme de Dieu, Jésus vient en toi. je vous dis la vérité. Si tu es là pas à cause d'un intérêt, pas à cause de seulement ce qui est sur la terre, mais tu es là parce que ce Jésus qu'on te présente ce matin, il te plaît, tu l'aimes, tu veux vivre avec lui et tu veux que lui aussi vive en toi, il va le faire. Amen. Si ton désir de chercher Dieu est plus que ton désir de vengeance, Jésus peut venir en toi. Si ton désir de richesse est en bas de ton désir de chercher Dieu, Jésus va venir en toi. Mais si ton désir de devenir riche dépasse tous les désirs dans ta vie, Jésus ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que le premier commandement c'est aime les pénales de toute ton âme. Vous savez ce que ça veut dire aimer Dieu de toute son âme? Ça veut dire que tu es prêt à te sacrifier. Alors que toi, quand on te gifle un peu, tu ne peux pas donner l'autre jour. Est-ce que tu aimes Dieu de toute ton âme? Quand on massit ton pied, tu ne peux pas laisser. Est-ce que tu aimes Dieu de toute ton âme? Il ne peut pas rendre en toi. Amen. Donc c'est à vous de voir. Si vous voulez que la solution soit toujours devant vous, elle peut rester devant vous toujours. Si vous voulez que la solution soit à côté de vous, elle peut rester toujours à côté de vous. Mais si vous voulez que la solution soit en vous, elle peut aussi venir en vous. Et moi je vous dis que la solution en vous serait encore avantageuse. Serait encore profitable. Tu vois, tu n'auras plus forcément besoin de lever les mains au ciel en attendant de recevoir quelque chose. Mais ce verset-là te dira, mais tu cherches qu'au ciel. Dieu, il est en toi. C'est pourquoi David dit, mon âme, confie-toi en Dieu. Mon âme, bénis l'éternel. Amen. Frères et sœurs, la solution ne viendra pas des Etats-Unis. La solution ne viendra pas du Ghana. La solution, c'est le chemin du ciel. Côte d'Ivoire, ta solution, c'est Papa Florian. Alléluia. Sinon, tu vas dépenser beaucoup d'argent, tu ne vas rien voir. tu vas perdre du temps. Tu vas vivre des déceptions et des déceptions. Mais si tu as croisé ce Dieu, c'est fini les déceptions. C'est fini les bêtes de sang. C'est fini la stérilité. C'est fini les pieds qui s'enflent. L'amour primatulé, c'est fini. Parce que tu as croisé la solution. Alléluia. Laisse maintenant la solution pénétrer ta vie si la solution rentre en toi. Vous voyez, pour que le jeune Samuel, on a vu ça hier, pour que le jeune Samuel puisse grandir dans de bonnes conditions, parce que demain, lui aussi, il a servi Dieu. On ne peut pas le déposer à côté d'un boucher. On ne peut pas le déposer à côté d'un professeur ou d'un médecin. Il va devenir serviteur de Dieu. C'est à côté qu'on va le déposer. À côté d'un serviteur de Dieu. Elila, qui grandisse à côté de lui? Ce n'est pas Elisie. Quand Elila, qui est parti? Qui est venu? Ce n'est pas Elisie. Mais si Elisie est allé apprendre auprès d'un boucher ou un maçon, vous pensez qu'il peut venir faire ça? Non. Donc, si tu veux activer ce qui est en toi, il faut te fronter à quelqu'un qui a déjà manifesté ça. Amen. Donc, si tu veux activer tous les dépôts qui sont en toi, il faut te fronter maintenant à celui qui peut débloquer cette situation pour ta vie. Amen. Est-ce que tu veux Jésus sur toi? Amen. Il faut que donc, il dit, il dit, on ne peut pas suivre deux mètres à la fois. Si tu aimes le monde, tu ne peux pas l'aimer. Si tu l'aimes aussi, tu ne vas plus aimer le monde. Donc, ça veut dire que c'est à toi de choisir maintenant le maître que tu veux suivre. quand le maître va voir que ton cœur est attaché à lui. Quand tu vas voir que ton cœur est attaché à lui, si tu as réussi à avoir le Saint-Esprit, il faut t'inscrire. Sinon, je vous ai dit la dernière fois, si tu n'as pas cet esprit-là, il faut jeûner, il faut prier, il faut parler à l'anglais, un jour, tu vas mourir à l'anglais. Il faut faire tout ça. ça ne marche pas. Alors que si tu as le Saint-Esprit, ça veut dire que tu peux appeler Dieu maintenant ton père. Et un père, il n'attend pas que son enfant lui dise, j'ai fait un midi avant de donner à manger, il lui donne à manger parce que c'est son enfant. Tu n'as même pas besoin de lui dire, père, garde-moi cette nuit. C'est dans son intérêt de te garder. Toi, tu as son fils. Tu as une fois vu le même prince qui va dire au roi, si tu peux nous protéger après cette nuit-là. Il te protège déjà. la seule chose peut-être que tu peux lui demander, c'est que cette nuit, tu as envie de voir quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, Jean, Seigneur, je veux que tu me montes l'oreille de mon mari. Il va te montrer l'oreille de ton mari. Il va te montrer l'oreille de ton mari. Sinon, tu es déjà appelé à te marier. Maintenant, si tu veux le voir avant qu'il n'arrive, tu peux te demander. Maintenant, s'il veut, il va te montrer. Ça, c'est quand il trouve la nécessité. Il n'est pas obligé de te montrer. Sinon, de toute façon, tu es appelé à te marier. C'est écrit déjà avant que tu ne viennes sur la tête ici. Je vais me marier, je vais me marier. Le métier, le métier, le métier, le métier. Tu es déjà marié avant que tu ne viennes sur la tête ici. Il va te montrer seulement l'homme-là. Que Dieu te bénisse. Votre solution est déjà devant vous. Je ne sais plus depuis combien d'années, mais la solution, elle travaille pour vous. La solution, elle travaille pour la Côte d'Ivoire. elle travaille aussi pour les gens de l'extérieur. Ils appellent de partout parce qu'ils ont vu l'étoile. Ils appellent de partout parce qu'ils ont entendu les échos. Et ils prennent la joie, ils prennent la vie, ils voient la gloire de Dieu. Mais au stade où nous sommes arrivés, et là où encore nous partons, il est nécessaire, il n'est plus qu'avantageux pendant qu'il est content d'avoir cette solution-là maintenant à l'intérieur de chacun de vous. Si tu n'as pas cette solution à l'intérieur de toi, tout ce temps-là, tu l'auras perdu cadeau. C'est là que tu vas chercher Papa Florent avec le soleil, tu vas le chercher avec le lampadaire, tu ne vas pas le trouver. Mais si la solution est en toi, tu vas dire que ce monsieur-là a laissé un dépôt en moi et tu seras aussi une source de bénédiction pour les autres que Dieu nous bénisse. et on comprend avec moi que ta solution ce n'est plus les crédits, ta solution ce n'est pas forcément l'hôpital, ta solution ce n'est pas forcément les hommes, ta solution c'est Dieu, ta solution c'est Jésus. Maintenant Jésus que vous regardez au ciel là, il vous a dit ce matin qu'il n'est plus au ciel, il veut rentrer maintenant dans votre corps, sinon qu'il est déjà dans le corps de certaines personnes, maintenant il veut rentrer en vous. Si tu as réussi à enlever les désirs de lâcher dans ton cœur, Jésus va rentrer en toi. Que Dieu nous bénisse. Tu peux demander ce CD, ça sera fait pour toi, tu vas regarder, tu vas méditer, je t'en supplie, médite la Bible. En méditant, en forgeant, deviens forgeron. Donc en méditant, tu vas tomber sur un passage qui aura la capacité de te désenvoûter. Tu vas tomber sur un truc, tu vas penser que tu n'avais jamais vu et pourtant tu l'avais déjà vu mais tu ne prétends pas attention. La vérité ça affranchit, la vérité ça rend libre. Quand tu sais toutes ces choses là, tu sais comment tu dois prier. Quand tu sais toutes ces choses là, tu sais qu'il y a des coups où il ne faut plus mettre les pieds. Quand tu sais toutes ces choses là, tu sais qu'il y a des gens à qui il ne faut plus se frotter. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus.